Générique 3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché Julien Kistreber est avec nous, gérant chez Taylor Asset Management Bonsoir Julien Bonsoir Mabrouk Chetwan nous accompagne également, le responsable de la stratégie marché global de Natix ICM Bonsoir Mabrouk Bonsoir Et Xavier Chapard, stratégiste chez LBPM est à nos côtés également Bonsoir Xavier Bonsoir Grégoire Parlons du dollar Du dollar et des taux souverains américains Depuis le 18 septembre, le 10 ans américain a repris plus de 50 points de base Maintenant on était à 3,70, on est à 4,25 aujourd'hui Et le dollar n'a cessé de se réapprécier Je crois qu'on a dû tutoyer sur l'euro dollar quasiment 1,12 à un moment au cours du mois de septembre On se retrouve aujourd'hui à moins de 1,08 Qu'est-ce qui se joue derrière la fermeté du dollar Et la remontée des rendements souverains américains Alors pour moi il y a deux gros facteurs Il y a le repricing des baisses de taux de la Fed Après les bons chiffres qu'on a eus, le marché anticipe beaucoup moins de baisses de taux de la Fed C'est même un peu limité alors qu'ils exagéraient après la baisse de 50 points de base de la Fed en septembre Là maintenant il n'y a même plus deux baisses de taux totales pricées pour la fin de l'année Et surtout pour l'année prochaine il y a aussi beaucoup moins de baisses de taux pricées Et la deuxième chose c'est la remontée de Trump dans les probabilités de victoire pour les élections américaines Et notamment pour le dollar, ça c'est un très fort soutien Vu que toutes les politiques que prévoit Trump sont pro-dollar Même si lui officiellement dit je voudrais un dollar plus faible Tout ce qu'il propose est plutôt renforcé Sur la Fed, qu'est-ce que vous dites du repricing ? Est-ce que les données justifient effectivement ce mouvement de marché De réduire le nombre de baisses de taux attendues de la part de la réserve fédérale américaine ? Alors c'est vrai que toutes les dernières données qu'on a sont plutôt plus fortes qu'attendues Que ce soit côté inflation ou côté consommation Donc ça explique pourquoi il y a ce repricing Il y a aussi le fait que les marchés avaient exagéré après la première baisse de taux de 50 points de base C'était quasiment sûr que la Fed allait continuer à baisser ses taux à ce rythme-là On avait pris le pas de 50 comme étant un pas normal Un petit peu, voilà Et donc il y a, voilà En fait on observe beaucoup d'oscillations dans les anticipations Parce qu'il y a une incertitude sur la vitesse à laquelle la Fed peut baisser ses taux Et aussi jusqu'où elle peut les baisser, à quel niveau Et donc tout ça, ça fait qu'on a ces gros mouvements sur les taux américains Ce qui est amusant c'est qu'ils ne se transmettent pas vraiment sur la courbe En fait tous les taux, que ce soit les taux courts ou les taux longs Bougent à peu près en même temps, ce qui montre cette incertitude Voilà, et nous on trouve qu'au niveau actuel et avant les élections américaines Ça devient intéressant de revenir sur les taux longs américains D'accord, le marché a peut-être été un peu loin de ce point de vue-là Je ne sais pas si la Fed continuera avec des pas de 50 Ce n'est pas ce que le marché attend et même j'imagine ce que la Fed prévoit aujourd'hui En revanche, le pas de 50 est adopté par d'autres banques centrales J'ai vu il y a quelques temps, je crois que c'était la banque centrale de Nouvelle-Zélande Là c'est la banque centrale du Canada qui avait fait 3 fois 25 Et là qui fait une fois 50 Et puis on a une probabilité pour une BCE qui baisserait de 50 en décembre Qui est en train de s'équilibrer autour de 50-50 Oui, c'est vrai que, alors autant je n'y croyais pas du tout Que la BCE puisse baisser de 50 points de base ses taux en décembre J'y crois toujours pas, mais je ne l'exclus plus D'accord Notamment parce que les discours des banquiers centraux Là en ce moment il y a les réunions du FMI Donc il y a beaucoup de banquiers centraux qui parlent Et on voit que même la garde n'a pas fermé la porte Elle a dit, voilà, on regardera les données et tout ça Mais elle n'a pas fermé la porte Le sens du voyage est clair, le rythme est encore à définir Exactement Et Villeroy de Gallo, donc le président de la Banque de France aussi A dit à peu près la même chose Et puis d'autres membres de la BCE Donc on voit qu'il y a une tentative, une tentation on va dire Cela dit, il semble quand même qu'il faudrait des très mauvaises surprises Notamment demain avec les PMI, on va voir Mais si on n'a pas de très mauvaises surprises Ça serait quand même étonnant que la BCE accélère autant Il faudrait que le flux de données change fortement Par rapport à ce qu'on anticipe déjà aujourd'hui Exactement D'accord Mario Santeno aussi, je crois le portugais Qui a dit, ce sont les données qui dicteront Si nous devons faire 25 ou 50 en décembre Tout à fait Bon, sur ces histoires de banque centrale Je reviens à la question du dollar et des taux américains Mais effectivement c'est aussi un jeu un peu différentiel Entre la Fed et d'autres banques centrales dans le monde Qu'est-ce que vous dites du repricing que le marché a effectué ces derniers temps A savoir la BCE ira plus vite, plus fort que ce qu'on imaginait La Fed quant à elle sera peut-être un peu plus sur la retenue En fait je pense que c'est vraiment une question de communication concernant la Fed Est-ce que la BCE ira plus vite et plus fort ? Il n'y a pas de raison Il n'y a pas de raison Il n'y a pas de raison que la BCE en fasse plus ? Non, il n'y a pas de raison à ce stade Puisque finalement, encore une fois On a une économie européenne qui est extrêmement hétérogène On a effectivement une économie espagnole Qui croît quasiment au même rythme que l'économie américaine Ça on a tendance à l'oublier Et l'économie allemande finalement Continue de souffrir des mêmes travers Finalement que ceux qu'on a observés l'an dernier Donc on aura une croissance quasi nulle cette année Comme l'an dernier Au fond, ce n'est pas une surprise Le problème finalement de la zone euro et de la BCE C'est de gérer cette hétérogénéité Donc est-ce qu'en faire 50 points de base de baisse de taux Ça va arranger la donne ? Non, ce n'est pas vraiment ça qui va changer la direction finalement De la politique monétaire Et surtout ses conséquences Donc ça à mon avis, ce n'est pas ça vraiment le problème Le problème, il est d'ordre stratégique Concernant l'Allemagne Et concernant toutes les économies manufacturières par ailleurs Mais ce qui est très intéressant en fait Concernant justement, si on revient sur le dollar C'est cet écart en fait de communication A mon avis, le marché, et je suis d'accord, hésite Hésite effectivement concernant la Fed Sur l'ampleur des baisses de taux Combien, à quel moment, etc Et en fait l'objectif de la Fed Il était assez clair Et je pense qu'ils n'ont pas très bien communiqué là-dessus Bon une fois, on peut le dire Effectivement, Paul n'a pas été tout à fait clair C'est que l'objectif recherché par la Fed N'est pas d'introduire de l'accommodation monétaire Pour soutenir une économie américaine Qu'on peut dire qui est quasiment sous spéroïde Qui ne s'arrête pas Donc l'idée c'est de tout simplement ramener en fait la politique monétaire A un niveau qui est compatible avec le niveau de croissance Nominal, on va dire, de l'économie américaine On a un peu d'inflation effectivement Donc totale et sous-jacente un peu Sous-agent d'ailleurs qui est d'ailleurs assez forte Une croissance économique qui est au-delà de 2% Ça c'est clair pour tout le monde Et donc aujourd'hui finalement la question c'est de dire Le taux terminal, c'est vraiment la vraie question Il doit être où ? À la fin de l'année 2024 et à la fin de l'année 2025 Et en fait on se rend compte que finalement un taux terminal Qui sera en dessous finalement de 4% Ça n'a pas vraiment de sens aujourd'hui Peut-être qu'il en faudrait un tout petit peu plus Et donc ça, ça suffit effectivement A avoir un dollar qui se raffermit Effectivement Et par ailleurs ce qu'il faut souligner aussi C'est que quel que soit le scénario Puisque le dollar réagit à tout un tas de facteurs Différentiels de politique monétaire, différentiels de croissance Mais également des scénarios de risque Et on voit bien que les risques aujourd'hui sont multiples Les risques effectivement liés à l'élection américaine Avec la possible effectivement Guerre tarifaire Alors juste un point La guerre commerciale engendre généralement Plutôt une baisse du dollar Donc une baisse temporaire Effectivement on le voit à chaque fois Qu'on a eu le politique qui s'est mêlé Effectivement de ces affaires commerciales Pour rééquilibrer toujours C'est un ajustement par la devise De l'augmentation des prix des importations En fait toujours C'est qu'en gros l'objectif final On verra Trump communiquer là-dessus C'est rééquilibrer ce fameux déficit extérieur Donc ça va être une vieille rongaine qui va revenir Nixon l'a fait Tous l'ont fait Et ça a provoqué la même chose à chaque fois Une dépréciation temporaire du dollar Biden aussi s'en est mêlé Et donc in fine Effectivement cette économie effectivement américaine Et cette situation de risque potentiel Est toujours à la faveur du dollar Dès qu'on a finalement une situation de tension Quelque part qui se manifeste On va vers la valeur refuge Donc en fait aujourd'hui tout milite Pour que le dollar continue de s'apprécier Ou reste à ses niveaux d'appréciation relativement élevés Que ce soit contre l'euro Contre le yen Ou même contre le yuan Puisque au fond fondamentalement L'ennemi public numéro un des Etats-Unis C'est la Chine Et donc la Chine c'est les Etats-Unis peut-être Voilà exactement ça Marche dans les deux sens Mais donc le problème c'est que Allez-y Non non Je reviens à l'idée de la BCE J'entends le point sur la Fed De dire le taux terminal A pas besoin d'amener Le niveau de politique monétaire En zone d'accommodation Et vous dites pour la BCE Ce débat là Il est pas C'est une question de trajectoire Encore une fois C'est que la trajectoire pour la BCE Est assez claire Ils ont entamé effectivement des baisses de taux Pas un rythme aussi entre guillemets Fort effectivement Que la Fed Ils ont pas éprouvé le besoin De baisser de 50 points de base De taux d'intérêt directeur Eux ils le font de manière plus proche Et on s'arrête à 2,25 Ou à 1,75 ? Non mais ils ont pas C'est à dire Ça fait une petite différence quand même A l'arrivée Ouais mais d'accord Mais là vous faites l'hypothèse Qu'ils vont s'arrêter quelque part en 2025 Mais moi l'idée en fait Ou en 2024 pardon Mais là l'idée en fait c'est de dire Au fond S'ils ancrent les anticipations En disant Nous allons baisser de manière continuelle Les taux d'intérêt Jusqu'à la fin de l'année Et juillet sur 2025 Ça suffit en fait A comprimer les taux Le signal est suffisant En fait ce qui compte c'est la com Et le dernier point Qui est le plus important C'est qu'en fait On est en train Donc ils vont abandonner l'idée Du meeting par meeting Data dependency etc A un moment ils vont dropper Ces petites phrases du communiqué Qui laissent entendre Qu'on maintiendra les taux A un niveau aussi restrictif Que nécessaire Tant qu'il le faudra Elle existe toujours cette phrase Oui Non mais le problème C'est que si la situation économique Ne s'améliore pas Ce qui est un truc Qu'on ne peut pas exclure évidemment Là effectivement cette phrase reviendra Et le dernier point Sur lequel j'aimerais insister C'est qu'on est en train De revivre la même situation Que l'an dernier C'est à dire qu'en gros A la même époque On avait des taux américains Qui avaient atteint 5% Je ne sais pas si vous vous en rappelez Oui bien sûr Donc à un moment donné Fin septembre Qu'est-ce qui s'est passé Oui autour Enfin octobre Oui c'est ça Septembre je crois Oui octobre Peu importe Qu'est-ce qui s'est passé C'est que c'était un taux d'intérêt Qui était beaucoup trop élevé Effectivement pour l'économie américaine Et Powell était intervenu En disant Nous allons effectivement Faire quelque chose Je pense qu'il va se passer Rigoureusement la même chose Cette année encore Donc une intervention de la Fed Pour clarifier le message Le message n'est pas clair Et donc mettre une pression baissière Sur les taux longs D'accord Oui sur les perspectives de la BCE C'est vrai qu'à la dernière A la dernière réunion Ils ont maintenu le fait de dire On fait meeting par meeting On se pré-engage pas On veut maintenir une politique Légèrement restrictive Même si on réduit cette restriction Petit à petit Tout ça Mais on a appris après Qu'il y avait eu des débats quand même Même si la décision De baisser de 25 points de base C'était unanime Il y a des débats là-dessus Et donc ça va être Dans les prochains meetings A priori La BCE va continuer à baisser De 25 points de base par meeting Et devrait ajuster En décembre Elle arrêtera de nous dire Qu'elle veut maintenir Des taux à des niveaux restrictifs Je pense Aussi longtemps que nécessaire Elle continuera à dire Que ça sera dépendant des données Meeting par meeting Mais elle devrait arrêter De dire que c'est restrictif Parce qu'elle va s'approcher Du taux d'équilibre Je pense que c'est vraiment Le truc qui manque à la BCE C'est d'ancrer en fait Une direction très claire Sur la politique monétaire Ça va baisser Ne vous inquiétez pas On n'est pas là pour Effectivement avoir Des conditions restrictives On est conscient de la situation Il faut effectivement Avoir une politique monétaire Qui soit en phase Avec la réalité économique De la zone euro Bon une fois qu'on a dit ça Le dollar qui remonte Julien Non mais Comment Quel signal ça envoie Pour un investisseur Un gérant actions Par exemple Et Est-ce que ça peut être pénalisant D'avoir un dollar Trop fort aujourd'hui Pour un certain nombre De pays Ça dépend Ça dépend où on est Tout à fait Non mais juste pour rebondir Là-dessus Enfin sur ce qu'on a dit Au préalable Effectivement On a une BCE Qui à mon sens A envie de baisser Beaucoup plus Parce que les taux réels Sont beaucoup trop En Europe Ça c'est une certitude En tout cas Au vu de la croissance L'endettement Des états Etc Donc on aurait besoin D'un peu plus de jus Ça c'est très très clair Maintenant On le sait toujours Se décorréler trop vite De la politique de la Fed C'est compliqué On le voit sur Les taux de change Ce que ça peut faire Et l'inflation importée Peut quand même Être un sujet Au niveau européen Donc globalement Je pense que la BCE Voudrait baisser plus vite Mais c'est un petit peu Il y a une limite A cette tentation A cette volonté Exactement Après sur les devises C'est toujours compliqué Parce qu'effectivement Quand on a eu ces annonces Il y a quelques semaines Tout le monde disait Que l'euro dollar Allait partir à 1,15 1,20 Bon finalement Il y a toujours l'inverse Le marché va toujours là Où on ne l'attend pas Sur les devises Quand tout le monde Est dans une direction Gérald ça part dans l'autre Sur les devises Et on trouve toujours De bonnes explications A posteriori Exactement Bon ça c'est C'est assez classique Pour revenir sur les investissements Bon sur la partie Sur la partie obligataire Effectivement nous aussi On pense qu'il faut prendre Du taux long américain Ça fait sens Là revenu à 4,20 4,25 Ça redevient intéressant Ça redevient intéressant Après on verra Si Trump arrive Les conséquences Bah oui mais C'est demain C'est ça Mais bon sur ces niveaux là C'est pas idiot De commencer à en prendre En tout cas Et puis il y a aussi Le sujet éventuel Au Moyen-Orient Certains analyses disent Que les bombardements Sur l'Iran Ce serait plutôt post-élection Donc on est assez proche Quand même De ce moment là Le risque d'escalade Est encore possible Devant nous Au Moyen-Orient Et ce qu'on avait vu D'ailleurs Ce qui était intéressant C'est qu'on a eu quand même Ce phénomène de fly to quality Sur les Goviz En tout cas Quand on a eu Les premiers échanges de tir Et donc voilà En tout cas en protection De portefeuille C'est pas idiot D'en mettre un peu Et puis pour revenir Sur les sociétés Je dirais que c'est assez simple On le voit Les actions américaines Bon c'est un peu La palissade De dire qu'on C'est ceux des actions américaines Mais force est de constater Que c'est là Où la croissance Et l'innovation se trouve Donc rien de nouveau Voilà Après le sujet Toujours c'est Jusqu'où ils peuvent aller En termes de déficit On a vu que les chiffres Qui étaient annoncés C'est la question Mais apparemment Il n'y a pas de limite Donc de ce côté là L'exceptionnalisme américain Est sans limite De ce point de vue là Parce que depuis le 18 septembre Oui les taux ont repris 50 points de base Le dollar a monté Le S&P a appris 4% C'est à dire Ça n'a pas Non Ça n'a pas entravé La dynamique de hausse Du S&P 500 Et parce que aussi C'est la tech aussi Qui continue d'être Parce que si on regarde La consommation On a des signaux Un peu moins positifs Starbucks c'est un peu compliqué Heineken vous dit Que la consommation américaine C'est un peu plus compliqué On est quand même Sur la consommation de base On va sur des choses Excentriques Voilà donc On a quand même Des petits signaux de tension Sur l'immobilier On voit que c'est compliqué On est revenu sur des chiffres Historiquement bas Parce que les taux d'emprunt Sont repassés Au-dessus des 7% Tout de suite Dès que la fête Baisse ses taux directeurs Tout de suite On voit les taux de mortgage Qui remontent Le point positif C'est la baisse du pétrole Qui là on le sait Sur le consommateur américain Un effet assez rapide Donc ça c'était le point Le point positif Mais effectivement On a Effectivement On a les Etats-Unis Et notamment la tech Qui continuent De bien progresser Et puis le reste du monde Où effectivement C'est un peu plus compliqué Et les actions européennes Les sociétés européennes Qui sont très présentes Sur le marché chinois De manière générale Enfin asiatique Plus une économie européenne Qui est un petit peu Compliquée Pour pas dire autre chose Forcément C'est un peu plus Un peu plus difficile Voilà Mais bon Après pour l'instant Il n'y a pas de On a des niveaux de valorisation Qui sont redevenus Un petit peu plus normaux Conformes Oui Conformes Pas de choses non plus Sauf petite sur les smogs L'écart de valo Est toujours très large Oui Mais explique Oui Il n'a pas arrêté De se carter Alors qu'en gros Tout le monde parlait De la normalisation Des écarts de PE Effectivement Entre les Etats-Unis Et la zone euro Mais encore une fois Forcé de constater Comme vous dites Que depuis 2016 2017 Bizarrement Depuis l'élection de Trump Trump épisode 1 Ça n'a jamais Entre guillemets Mine révertée Comme on dit Il n'y a jamais eu De résorption De cet écart de valorisation Grandissant Entre les actions américaines Et européennes On connait les biais tech Etc Donc on l'explique Assez facilement Mais on aurait pu penser Que finalement Même quand on Prend un equal weight C'est-à-dire qu'en gros Quand on Lisse Des biaises Entre guillemets De ce facteur de capitalisation On voit bien Que ça s'écarte encore Donc oui Effectivement Il y a cet exceptionnalisme Américain Boosté effectivement Par les 7500 milliards De projections médianes De déficit supplémentaire De Trump Ça c'est Projections médianes C'est fantastique Parce que La projection haute C'est 15 000 Genre Nos limites On y va Et si on prend Sur les résultats Vous prenez Les baisses de taxes Proposées par Trump C'est-à-dire S'il y avait Une vague rouge Et qu'ils puissent Baisser les taxes Sur les corporates À 15% Ça vous fait Un boost de 5% Sur les bénéfices Du S&P En parallèle En France Si on regarde Ce qui se passe Les propositions Ça devrait plutôt Réduire de 2 000 Les bénéfices du CAC L'année prochaine Avec des bénéfices Du S&P Qui sont à 15% Attendus Pour l'an prochain Donc 15 plus 5 On est déjà On fait du fois 2 Par rapport à ce qui est Attendu pour cette année En moyenne Encore une fois Donc Trump C'est bon pour les actions Parce qu'on est d'accord Tout le monde est d'accord Pour dire que c'est inflationniste Que c'est potentiellement Effectivement négatif Obligataire Enfin je veux dire Pour la duration Et les taux longs Mais c'est positif action Je regardais Si vous prenez le dollar Les taux longs Et les performances Des actions américaines Versus le reste du monde Ça suit exactement Depuis cet été La probabilité de victoire Dans les paris en ligne Ou tout ça Et en gros On est passé de mi-septembre Où tous les marchés En gros étaient d'accord Pour que la chance De victoire de Trump Ça soit un tiers A deux tiers maintenant Et on voit que Enfin c'est vraiment Après il faut voir Que les actions américaines C'est pas l'économie américaine Non Donc une victoire de Trump C'est bon pour les actions Alors parce que Ça dépend Ça dépend les indices Qu'on regarde Est-ce que c'est bon pour le Nasdaq Est-ce que c'est bon pour le Russell 2000 Mais c'est bon pour tout le monde Avec une baisse de taux De taux d'IS Enfin d'impôt sur les sociétés Qui va être de l'ordre Allez A la louche Trump parle de 15% Effectivement Donc ramener ce taux de taxe De 28 à 15 Imaginez effectivement L'impact sur Les petites Les moyennes Et les larges C'est la même chose Donc là faut être Faut pas faire de discrimination Entre guillemets Faut acheter Entre guillemets Le marché américain Et même si le marché Se fait peur sur les déficits américains L'ampleur à venir des déficits américains Ça pourra rester bon Pour le marché actions La question c'est que Le déficit aujourd'hui Est déjà titanesque Honnêtement Quand vous regardez Effectivement une économie américaine Qui affiche un déficit budgétaire De 6-7% Aujourd'hui ça fait même plus peur A qui que ce soit Bah non Même pas la France On s'amuse effectivement à faire ça C'est pas le même tarif Effectivement Et donc résultat des courses Pourquoi effectivement Cette économie américaine Ce déficit ne fait plus peur L'économie américaine Génère de la croissance On en parlait tout à l'heure Où se situe la croissance Où se situe l'innovation Elle se situe aux Etats-Unis Et donc Est-ce qu'on va aller financer Effectivement le déficit américain Bah la réponse est oui en fait Tout simplement Puisque c'est là-bas Qu'on est sûr Et chaque euro de déficit Chaque dollar de déficit supplémentaire En l'occurrence Générera toujours autant de croissance Demain Ou est-ce qu'il y a quand même L'idée à un moment Sous Biden C'est exactement ce qui s'est passé C'est-à-dire qu'en gros Le dollar de déficit supplémentaire Vient effectivement Ces politiques De promotion de l'investissement Sur le sol américain A générer de la croissance D'accord Mais est-ce qu'il en génère Autant qu'avant ? Même si ça génère pas de croissance Si vous avez un euro Enfin un dollar de déficit en plus Vous avez un dollar en plus De revenus Pour le secteur privé Donc ou pour les ménages Ou pour les entreprises J'entends J'entends C'est un prêt J'entends J'entends Donc c'est un cadeau A court terme Pour le secteur privé Une seule question Qui reste franchement en suspens C'est celle Enfin je regardais ça tout à l'heure C'est celle de la Ce qu'on appelle La dominance fiscale C'est-à-dire qu'en gros A un moment donné Avec Si on fait un simple calcul De coin de table Vous rajoutez un peu comme ça Tous ces Tous ces milliers de milliards De déficit On arriverait à un horizon De 2035 Pardon Un truc Un chiffre Qui avoisinerait Les 50 000 milliards De déficit Bon ça donne un peu le vertige Et donc dans ce cadre là Qu'est-ce que fait la réserve fédérale Est-ce qu'elle est au service Effectivement De l'Etat Et donc on revient finalement Sur la question Que Trump adore Aborder Celle de l'indépendance De la Fed Et en fait un moyen De la rendre dépendante Sans effectivement La briser ses statuts C'est de dire C'est de gonfler le déficit Exactement Et donc là on rentre Dans une vieille thématique Du financement du seigneur Là pour l'instant Il y a une coïncidence d'intérêt C'est-à-dire que la désinflation Permet à la Fed De se donner un peu De marge de manœuvre Et d'en donner aussi Au trésor américain A ceci près Qu'encore une fois Si demain l'inflation Arrête de baisser Est-ce que la Fed Ce qui va être le cas Voilà Est-ce que la Fed Elle peut continuer Du taux terminal Et donc si vous avez Un taux terminal à 4 C'est compliqué D'avoir un déficit Qui croit Et c'est là Le risque Trump Pour les actions Ou pour les actifs financiers Le plus gros risque Aux Etats-Unis en tout cas C'est s'il y a des doutes Sur la Fed Et sur l'indépendance De la Fed Et donc un désancrage Des taux longs Et dans ces cas-là Là ça sera plus bon Pour les actions américaines Le job le plus facile du monde C'est ce qu'il a dit La semaine dernière Mais la garde L'a invité à venir Oui oui J'ai vu la réponse Génial Parce qu'il dit Une fois toutes les 6 semaines Vous êtes Dieu sur Terre Il suffit de lancer Une caisse en l'air Pour savoir s'il faut monter Ou baisser les taux Magnifique Donc on a demandé A Christine Lagarde Ce qu'elle en pensait hier Et elle a répondu J'invite Donald Trump A venir voir comment On travaille à la Banque Centrale Européenne Pour préparer des décisions De politique monétaire Parlons des entreprises Julien là On est au début En tout cas En cours de publication De résultats Et de chiffres d'affaires Qu'est-ce qui saute Un peu aux yeux Il y a évidemment Le facteur chinois Là on parle de L'Oréal Aujourd'hui Il y a eu l'épisode LVMH Déjà Est-ce que le marché Peut quand même se dire Que ces chiffres appartiennent Au passé Et que l'histoire chinoise Change notamment Depuis le 24 septembre Et le début D'un rythme d'annonce soutenu Qu'est-ce que vous dites Sur la Chine Objectivement J'y crois pas beaucoup En fait A la relance Après Ça stabilise C'est déjà une bonne chose C'était quand même l'enjeu Après sur une reprise Forte de l'économie chinoise Clairement J'y crois pas du tout Parce qu'on a un environnement Évidemment Qui est complexe Chez eux L'immobilier Il y a des stocks De plus de deux ans De logements vacants Donc Ça va pas se résorber Du jour au lendemain 90 millions de logements vides Ouais C'est monstrueux Donc on a quand même Cet phénomène là Qui va perdurer Quelque temps Plus les sanctions Économiques Les tensions géopolitiques Enfin tout ça fait que On est quand même Dans un environnement Qui est Qui est assez compliqué Pour une reprise rapide De l'économie chinoise Voilà Donc vous attendez pas D'effet d'entraînement particulier Pour des entreprises européennes Exposées au marché chinois Par exemple Non Et puis aujourd'hui Les chinois Ça devient Enfin l'économie chinoise Ça devient presque un problème Notamment sur l'automobile On voit toutes les discussions BYD qui arrive en Europe Mais de plus en plus agressive Donc je dirais que C'est de moins en C'est plus un relais de croissance En tout cas pour les constructeurs européens C'est devenu un problème Ça devient de plus en plus friction Et maintenant Ils viennent les attaquer chez eux Donc je dirais que Parce qu'ils ont plus Ils ont plus la demande Aussi forte chez eux Donc ils vont chercher A l'extérieur Et là ça devient Je dirais pour Certaines sociétés européennes C'est plus l'Eldorado C'est devenu un problème Ouais c'est ça La coupe est pleine même Ouais Donc on a un petit peu Inversé Inversé En tout cas les perspectives De ce point de vue là Et ça veut dire pour le luxe Concrètement Parce que Enfin Pourquoi on en parle Parce que c'est quand même Un secteur important C'est que des poids lourd Type LVMH Ou l'Oréal On est revenu autour de 20 Ce qui est bon an mal an La moyenne historique Donc il n'y a rien d'aberrant Ça nous ramène à des rythmes Qu'on pouvait connaître Enfin des DPE Et des rythmes de progression Qu'on pouvait connaître Avant les années folles Covid et post-Covid Ce qui ne veut pas dire Que ce n'est pas des bonnes sociétés Non C'est pas ce que je dis Mais c'est sûr Que les rythmes de croissance Très importants Qu'on a pu connaître Voilà Et c'est pareil Sur l'automobile Pour faire le lien Il y a quelques années Je me rappelle Quand le secteur automobile Faisait 4, 5, 6 De marge opérationnelle Sur les constructeurs de masse C'était la gloire Très bien Et puis il y a eu le Covid Les problèmes de logistique Et puis on est monté Dans certaines zones A des taux de marge A deux chiffres Et puis bon On se rend compte Que finalement Quand ça se normalise Tout ça C'était pas Le new normal D'ailleurs les P.E. du secteur Ont jamais acheté l'idée Que les marges à deux chiffres Allaient devenir la norme Pour les constructeurs Et assembleurs automobiles Ça c'est vrai Le marché a été assez visionnaire Là-dessus Donc voilà Après il y a eu quand même Des Oui des histoires Produits Vous voyez Tous les structurés Par exemple Qui ont été faits Au secteur automobile Il y en a eu beaucoup Beaucoup Je ne suis pas sûr Que les autocoll Vont être rappelés À échéance Oui On verra Les niveaux de barrières Désactivantes Mais en tout cas Oui ça va être Bien vu Ça a été un sous-jacent Privilégié Pour la construction De produits structurés Le pétrole Les banques Enfin les financières Et puis l'automobile Les grands classiques Voilà Même si il y a d'autres choses À faire Mais en tout cas Oui c'était des sous-jacents Privilégiés Donc là-dessus C'est sûr que ça va être Ça va être un peu compliqué Pour revoir le prix Voilà Donc la Chine On n'y croit pas particulièrement On en avait un tout petit peu Quand c'était très bas En se disant Il y a peut-être Un call value à faire Bon On a eu la chance De voir un rebond Un peu fantastique Mais ça y est C'est déjà un point de sortie Pour vous Oui on est déjà sortis Oui c'est ça On est sortis très rapidement Parce qu'on s'est dit Bon c'était un call value Pour dire que voilà On jouait quelque chose Mais même le signal de marché Vous n'avez pas envie De suivre plus que ça Non J'entends Signal de marché Signal macro Qu'est-ce que vous dites De la Chine Le signal macro Est très faible C'est-à-dire qu'en gros Le problème qu'on a C'est qu'on a une politique monétaire Qui a un seul objectif Enfin on va dire expansionniste Avec toutes les mesures Qui ont été mises en place C'est d'enrayer La déflation immobilière Mais ça va prendre Beaucoup plus de temps Que prévu Parce que le décalage Entre le stock d'offres Et finalement Et la demande Il est tel Que finalement Les pressions déflationnistes Elles sont toujours là Le problème aussi C'est que quand vous regardez La croissance de la masse monétaire Qui est un peu en fait Une espèce d'indicateur De finalement Des tensions nominales Aussi qui peuvent régner En Chine Pour la première fois Depuis que la série existe En gros La croissance de l'OM1 Est passée en territoire négatif Donc du coup Ça veut dire que là Il n'y a pas que le secteur immobilier Qui subit la déflation Il y a possiblement Toute l'économie En fait Et le problème il est là Et donc ça explique On détruit la base monétaire Oui Absolument Donc là en fait C'est inédit Pour une économie Effectivement de la taille de la Chine On n'a jamais vu ça Depuis que la série existe Et donc du coup Parler effectivement De croissance des bénéfices D'une consommation Qui pourrait augmenter Dans ce contexte là Au contexte de défiance De consommation Finalement des consommateurs chinois Qui sont en train de subir Exactement l'opposé De ce que subissent Effectivement les consommateurs américains C'est à dire Un effet de richesse négatif C'est compliqué Donc c'est extrêmement compliqué pour eux Et donc Ce qui manque Le signal macro Pourquoi je dis qu'il est faible Il manque effectivement Pour que ça fonctionne La seconde patte effectivement du plan La politique budgétaire expansionniste Qui encore une fois Au delà effectivement Des promesses En quelque sorte Et qui sont encore très vagues Et très floues à ce stade On n'a rien en fait A se mettre sous la dent Et le marché n'a rien A se mettre sous la dent Et donc du coup Qu'est-ce qui se passe ? Le fameux Le rebond du marché actions Après la publication Des annonces Commence effectivement Déjà un peu s'y est allé Bon le rebond est exagéré Évidemment Donc quand on voit Plus 25 C'est normal qu'on normalise Un tout petit peu Mais globalement là aussi La remontée des taux Qu'on avait observé En se disant On a un call croissance Grâce à cette politique monétaire Là aussi Il est aussi en train De s'étioler par ailleurs Donc le marché s'impatiente Et le marché n'aime pas attendre Donc là du coup A un moment donné S'il n'y a pas une réaction Entre guillemets De la politique budgétaire De Xi Jinping De l'administration On risque effectivement De détériorer Entre guillemets Cet espoir De momentum positif Au niveau macro Une comparaison Qui m'a frappé Là ces derniers jours C'est de voir Que le rendement De l'obligation D'Etat chinoise A 30 ans Est équivalente Au rendement De l'obligation D'Etat japonaise A 30 ans Aujourd'hui Il y a une convergence De niveaux Entre ces deux pays Absolument Mais le ménage chinois On a assez d'être baladé D'accord Entre les marchés d'action Qui marchent pas Le marché immobilier Qui marchent pas Donc qu'est-ce qu'il fait Il achète l'obligation d'Etat Alors moi je suis là Ouais sur la Chine quand même On est un peu plus positif On commence à parler de Chinomics Il y a quand même l'idée D'un plan un peu Alors de long terme J'en sais rien Mais il y a quand même L'idée d'un plan Un peu stratégique J'ai l'impression Parfois chez certains En tout cas Structurellement On voit pas ce qui change Et on voit pas ce qui pourra améliorer Donc à moyen terme Ça reste L'histoire structurelle Ne change pas Non C'est très compliqué Et l'histoire surtout De la recentralisation En fait De toutes les décisions Et tout Ne change pas C'est intéressant de voir Qu'ils vont recapitaliser Les banques publiques Et c'est les grandes banques publiques Qui sont capitalisées Or c'est pas les banques Qui ont des problèmes Non C'est les banques Qui sont déjà surcapitalisées Exactement Mais c'est celle Ou c'est l'Etat Qui choisit Et c'est quoi le message C'est On va rendre encore plus fort Nos banques publiques Qui vont s'occuper D'accord Ok C'est ça le message D'accord C'est le président C'est le président Qui décidera Où va être distribué Le crédit Tout ça Donc c'est pas bon Pour le long terme Ça je suis d'accord Après à court terme Donc on attend Les mesures budgétaires Ils ont créé tellement d'attentes Je n'imagine pas Qu'un pouvoir Comme celui de Pékin Ne délivre pas Quelque chose Sur ces aspects là Et avec un engagement Du politbureau C'est à dire Du président Xi Directement Bien sûr Et donc j'ai du mal A penser Qu'ils vont pas délivrer Ce qu'il faut Pour que ça tienne à court terme Il y a le 5 novembre Peut-être qu'il laisse passer Aussi une date Une élection présidentielle américaine Pour y voir un peu plus clair aussi Il y a aussi Que pour annoncer Des mesures budgétaires Il faut les voter quand même Et que Je n'avais pas ce détail Le congrès du parti Comité chinois C'est à la fin du mois d'octobre Ouais c'est ça Et donc même si Enfin pour annoncer Vraiment une augmentation Du déficit cette année Ou des nouvelles émissions Il faut attendre Ce comité On sait pas exactement Quand c'est Mais c'est Fin octobre Début novembre Et vous dites La balle est dans leur camp Ils ne peuvent pas Ne pas délivrer Au moins en partie Sur les attentes Qu'ils ont créées Exact Enfin c'est ce qu'on pense Et comme le marché Reste peu cher Même si Oui 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 Ça peut encore provoquer On pense qu'à court terme Il y a encore quelque chose à jouer Et ça devrait relancer l'économie A la fin de l'année Début de l'année prochaine Un peu Avant qu'on reprenne La tendance Faible De l'économie De l'affaiblissement De l'économie chérée On va rentrer dans le moment De publication Des grandes valeurs technologiques Aussi américaines Julien Bon Les banques US Je crois que ça s'est plutôt Bien passé Très bien même Le luxe français Bien sûr Bon Qui connaît des difficultés Sur la partie tech Là aussi Vous le soulignez tout à l'heure Ce qui a ramené quand même Le S&P au plus haut C'est aussi les valeurs Technologiques Elles n'ont pas totalement Disparu du paysage Qu'est-ce qu'on peut dire Des attentes sur ces valeurs Et est-ce qu'elles ont encore La capacité D'être des moteurs De marché Comme elles le sont Depuis Une bonne paire d'années Maintenant Ça dépend vraiment Des sociétés Puisqu'on a Des modèles très différents C'est vrai que si on regarde Un Microsoft Avec la partie SaaS Etc Donc un modèle assez Résilient Entre guillemets On peut s'attendre En tout cas A ce que ça continue De bien se passer D'NVIDIA C'est toujours le même sujet Ça reste une activité cyclique Bon en ce moment Ils ont le monopole Tout va bien Ils sont les seuls A avoir la technologie Donc je suis entendu Qu'AMD Commençait à pousser Une puce Qui pourrait concurrencer En tout cas La nouvelle génération De puces d'NVIDIA Avec le soutien D'ailleurs Des gros investisseurs Sur l'IA Oh bah tu parles Oui j'imagine Ils veulent pouvoir Un concurrent Donc voilà Donc Mais ça veut dire Que le signal ASML C'était peut-être pas Le bon signal A suivre sur l'IA Non parce que ASML Il y a quand même Un gros sujet C'est l'effet Des sanctions internationales On a beaucoup parlé Le patron d'ASML Passé de presque 49% de vente en Chine A 20 et quelques pourcents Forcément C'est un petit peu D'impact C'est assez logique Voilà Après sur le reste Sur l'ASML On reste sur une société Deux cycles longs Avec un carnet de commandes Bien rempli Je suis plus à l'aise Sur l'ASML Que sur NVIDIA D'accord Clairement parce que Plus de visibilité Puis la probabilité Qu'ils se fassent attaquer Sur leur marché Elle est quand même Très très faible Contrairement à NVIDIA Tout le monde leur court après Tout le monde essaye Après ils y arriveront J'en sais rien Mais en tout cas Voilà Mais ça reste une valeur cyclique On est dans le super cycle Et avec des valos De valeurs Où le cycle ne s'arrêtera pas Voilà Donc c'est toujours un sujet Combien de temps ça dure C'est toujours la même chose Mais voilà Donc c'est plus sur cette valeur là Là où je serai le plus prudent Parce que pour le reste Globalement Je n'ai pas d'inquiétude particulière Sur ce qui va sortir Donc c'est vraiment ce point là NVIDIA je pense Et ASML Effectivement Ils ont revu en bas de fourchette Mais bon On est revenu juste sur une valo Un peu plus correcte Et puis Tout comme Nous on a plutôt acheté sur la baisse Ah d'accord Voilà En considérant que c'était plutôt Un point d'entrée Alors c'est vrai qu'à 1000 euros Ça faisait un peu peur En valorisation Mais autour de 600 650 Bon ça reste des prix Sur une société Où il y a quand même Très belle visite Mais c'est vrai qu'il y a eu Les messages négatifs aussi Des deux opérateurs Qui devaient construire Des capacités en Europe Donc Intel Et le deuxième J'oublie le nom Oui oui Il y en a eu un autre Ouais Donc c'est vrai que c'est Des perspectives en moins Mais globalement Il y a une demande Mais il y a TSMC aussi Qui a publié entre temps Et qui nous dit Que c'est encore booming Donc on n'a pas d'inquiétude Sur la logique De marché d'investissement Est-ce qu'on sort quand même Un peu Alors on parlait De la décote Large entre l'Europe Et les Etats-Unis L'innovation est aux Etats-Unis La croissance est aux Etats-Unis Tout ça est bien acquis Est-ce que néanmoins Le régime de marché Peut évoluer On a beaucoup parlé De l'idée De la diffusion du rallye De voir peut-être D'autres secteurs Prendre leur part aussi À la hausse D'autres tailles d'entreprise Aussi participer À la hausse du marché Vous êtes encore dubitatif Sur ce point-là Après il y a du stock picking À faire Ce qu'on disait Il y a un peu De différenciation De performance Entre les acteurs Je parlais d'un dossier On n'en a pas parlé Mais si vous comparez Deutch Telecom Et Orange Deutch Telecom Il y a une vraie histoire Alors il se trouve Qu'ils sont actionnaires De T-Mobile US C'est toujours T-Mobile US Qui fait la croissance De Deutch Telecom C'est pour ça qu'il fait La performance Mais en tout cas Si vous avez fait Le stock picking En disant Je fais des télécoms Tout le monde va vous dire Il ne se passe rien Là-dessus Finalement Si vous aviez choisi La bonne Vous avez fait Une très jolie performance Cette année Adidas Nike Unilever Nestlé On peut multiplier Des exemples Comme ça Dans chaque secteur Il y a quand même Des choses qui se passent Après il y a des choses Assez basiques Unilever Ils sont assez Très présents Même en Inde Et au Brésil Bon bah c'est deux pays Où il faut être C'est assez basique Et puis bon Ils ont fait un gros travail Aussi sur leur Sur leur portefeuille Etc Il y a eu du boulot de fait Que Nestlé Va devoir faire aujourd'hui Mais oui effectivement Il y a des opportunités Il y a des niveaux De valorisation Qui ne sont pas toujours Très élevés Je pense que sur ces marchés Un peu de rent Training range Il faut accepter Parfois d'être Un petit peu contrariant Pas que Mais il faut l'être Un petit peu Et il y a des choses En tout cas Qui sont Vous voyez les banques Typiquement Quand on a eu le début De la baisse des taux On dit Oh là là C'est la catastrophe Tout le secteur A commencé à baisser En disant Que si les taux baissent Il ne faut plus avoir Du secteur là Bon bah les banques D'Europe du Sud Ça continue de bien se passer Si on gagne un crédit récolt Il y a une grosse partie Des revenus Qui sont liées quand même Au fees Plus que la marge d'intérêt Donc il n'y a pas de catastrophe Là aussi En fonction des modèles Des positionnements Des uns et des autres Bien sûr Il y a des choses à faire Et le secteur bancaire Clairement Est faiblement valorisé Et ça fait quand même Deux ans Que c'est un secteur Leader dans la progression Boursière C'est tout l'intérêt Que vous allez voir Un peu considéré Comme cyclique Quand on est faible PE Chaque trimestre De cash flow Positif Vu votre génération De fricage C'est important Sur la performance Depuis combien de trimestres Est-ce que les analystes Revoient en permanence A la hausse Les résultats Sur les révisions Mais ça fait peut-être Deux ans maintenant Pour le secteur européen D'ailleurs sur le stock 600 C'est le secteur financier Qui revise le plus à la hausse Qui sera le plus fort C'est le sens d'anticiper Oui Ce que Julien disait Effectivement Sur ce picking Effectivement Différenciant à faire C'est valable également Sur les géographies Donc encore une fois J'ai presque envie de dire Espagne versus Effectivement Italie Donc ça pareil Ça marche aussi Donc zone euro versus Espagne versus Italie Oui d'accord Oui oui j'entends Pourtant on a aussi Un gros call bancaire Mais il y a aussi Beaucoup d'utilités Il y a moins d'expositions De secteurs manufacturiers Donc il y a une histoire Macroéconomique Derrière l'Espagne Qui tient bien Et une forme d'immunisation A tout le chaos Finalement Que peut subir la zone euro Et l'Espagne Fait partie L'IBEX Des rares indices Avoir des révisions positives Au niveau de ses bénéfices Pour cette année Recorder l'Italie ou la France Pour la France C'est une histoire un peu particulière On va finir à zéro nous En bénéfice Moins négatif Moins négatif D'accord Oui c'est ce qui paraît Donc on peut garder le consensus Oui 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 Mais les attentes Effectivement Mais encore une fois C'est bon C'est petit Mais ça reste effectivement Négatif Donc en fait Cette thématique relative Value en quelque sorte Etats-Unis, Europe Etc Chine versus Effectivement d'autres pays D'Asie émergente Nous c'est ce qu'on joue En fait fondamentalement On a une neutralité Dans nos portefeuilles Sur les principales classes d'actifs Mais au sein de chaque Au sein de ces grandes classes d'actifs Bien évidemment On différencie complètement L'histoire américaine De l'histoire européenne Aujourd'hui ne pas acheter Finalement le marché américain Dans le contexte que l'on connaît C'est à dire en gros D'investissements massifs Qui seront promis Par les deux candidats Ce sera une faute C'est une faute lourde Oui c'est une faute lourde Non mais j'aime bien C'est intéressant quand même De revenir aux fondamentaux Et aux bénéfices des entreprises Là c'était un gérant Qui me rappelait sur LVMH LVMH marque son top de marché boursier En avril ou fin mai Avril 2023 A plus de 900 euros Le point haut des anticipations De bénéfices pour 24 et 25 Se fait un mois après en juin Depuis juin 2023 Le consensus des analyses N'a cessé de réviser En baisse Mois après mois Trimestre après trimestre Les perspectives bénéficiaires De LVMH Donc un mois avant Le marché a décidé Que c'était le top Et un an et demi après Le marché a bien vu Je trouve Parfois le marché Est assez visionnaire Qu'est-ce qui vous intéresse Dans les marchés Effectivement aujourd'hui C'est d'attendre deux semaines Soyons clairs On peut dire ce qu'on veut Mais ça va être Un vrai game changer Avant ça On préfère ne pas être trop grave Parce que ça peut changer Les choses à ce point là Ça peut changer La logique d'investissement Oui oui Non vraiment Et puis en fonction De qui est élu Et de la composition Du congrès Et ainsi de suite Donc ça ne veut pas dire Qu'il ne faut pas être investi avant Mais ça veut dire Qu'il faut être très diversifié Et ne pas prendre trop de risques En surpondérant Ou sous-pondérant Voilà Parce que ça va changer beaucoup Et une des différences Par rapport à 2016 C'est qu'il y a déjà Pas mal de Trump Pricé J'allais dire Dans le marché Et donc ça peut bouger Dans les deux sens Puis on sort déjà Dans un épisode inflationniste Qui a un peu marqué les esprits En 2016 On était plutôt dans l'idée D'être content D'avoir un peu de reflation D'avoir plus de reflation Exactement Aujourd'hui je ne sais pas Ça peut bouger dans les deux sens Bon bah rendez-vous Après le 5 novembre On se verra après Merci beaucoup D'avoir été là ce soir En tout cas Les trois invités De Planète Marché Xavier Chapard LBPM Julien Kistrebert Taylor Asset Management Et Mabrouk Chez Toine Natixi Et Mabrouk Et Mabrouk Uho